Du luxe vendu en bouteille, sa renommée évient la doigt évidemment à son eau minérale, mais pas que. Nichée entre lacs et montagnes, la petite cité t'arma l'atout d'une grande station touristique avec ses hôtels de luxe et ses casinos. Des atouts qui lui ont permis ces 20 dernières années de jouir d'une certaine naissance financière. Des chantiers d'ampleur ont pu être réalisés, le palais Lumière, la réfection du funiculaire ou encore un hôtel 4 étoiles. Oui mais voilà, le business model étant pour l'essentiel tourné vers l'industrie touristique, les habitants se sont un peu lésés. Hausse du chômage, démographie croissante, plan de transport insuffisant, les Evianis veulent plus et mieux. Alors comment reconquérir le cœur des habitants ? Nous avons posé la question au candidat. Un sujet extrêmement important aujourd'hui à Evian, c'est la question de la mobilité et des modes de déplacement. On est confronté vraiment quotidiennement à ces difficultés. qu'on aille le matin au bateau ou au train, on est obligé de prendre la voiture. Les jeunes sont obligés de faire appel aux parents pour aller au sport. Les anciens sont tributaires de modes de transport qui sont un peu aléatoires. Donc il y a une vraie réflexion à mener et pour également remettre de l'équilibre dans la gestion des quartiers. Trop de disparités entre le centre-ville et les autres quartiers. Entrées, les hauts déviants, beaucoup d'écarts. Et donc vraiment des choses à mettre en place en termes de transport, de voies cyclables, peut-être de vélo-partage, d'auto-partage. En tout cas, il faut réfléchir également dans le sens du développement durable et reprendre cette question de façon globale à l'échelle de notre ville dans son ensemble et pas seulement sur la vitrine touristique. La fracture numérique est une problématique, nous en sommes conscients et nous allons proposer des actions. Mais nous allons également proposer aux citoyens de l'humain et du contact en créant sur les hauts déviants un centre avec plusieurs pôles à l'intérieur. Le premier pôle, ce sera le service à la population qui sera délocalisé de la mairie, qui sera délocalisé une à deux fois par semaine. Une conciergerie pour permettre aux gens qui travaillent de pouvoir confier des actions telles d'aller chercher au pressing un costume. Et puis deux choses qui nous tiennent également à cœur, un centre de ressources pour les aidants et un centre de ressources pour les personnes atteintes de cancer. L'urbanisme à Evian a été galopant ces dernières années. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, souvent jeunes, et on manque de places de crèche à Evian. Donc notre projet consiste à proposer une nouvelle crèche pour les Evianais. Il manque à environ 60 places actuellement. Le deuxième axe est de proposer à Evian, enfin, des solutions pour la mobilité douce et active et des transports en commun facilitant des navettes gratuites, non polluantes et fréquentes pour amener les Evianais au centre-ville, à la gare et aussi à l'embarcadère. Et ces propositions n'opposent pas les Evianais, les touristes et aussi nos voisins suisses et du Chablais. On est tous gagnants en proposant ce type de circulation et de mobilité dans Evian. Je me présente pour faire entendre la colère du monde du travail, dont les besoins essentiels ne sont pas pris en compte, à Evian comme ailleurs. Tous les plus beaux projets en matière de logement, de transport collectif, de parking, de route resteront malheureusement à l'état de promesse électorale tant que l'État diminuera les ressources des communes. Il y a plein d'argent à la bourse et dans les spéculations qui pourraient bien plus utilement servir à financer crèches, maisons pour anciens, écoles, santé, etc. Mais tout cela ne pourra s'obtenir que par des luttes sociales à grande échelle. J'en suis convaincue. Nous, les travailleurs, nous savons construire les routes, les maisons, conduire les trains, les bus, soigner les gens. Mais nous saurons aussi contrôler les comptes et empêcher le pillage des budgets publics par le privé. En 2014, lors des dernières élections municipales, c'est la liste d'union de la droite menée par Marc Francina qui l'avait remportée dès le premier tour avec 52,88% des voix. Décédée en octobre 2018, c'est son héritière et ancienne première adjointe Josiane Lé qui assure depuis l'intérim. C'est choisi le premier tour, qui n'est donc pas un tour. – Sous-titrage FR 2021